Abomé se préoccupe de la valorisation des potentialités de son patrimoine historique, culturel et touristique. Une journée de réflexion a été organisée afin de conjuguer les efforts pour révéler au monde les atouts de la commune. Autorités communales, têtes couronnées et religieuses apportent leurs idées pour le bien commun. Nous vous proposons dans la première partie d'en présenter un inventaire. Ensuite, nous aborderons les conditions de sa valorisation pour finir par les défis à relever pour que Abomé exerce sur les nationaux et les étrangers une attractivité. La commune d'Abomé semble être oubliée pour ce qu'elle a été dans l'histoire du Bénin et les valeurs touristiques dont elle dispose. Grâce aux ambitions du gouvernement, elle renaît au profit de Rukbadiavi. Ce 17e jour du mois de décembre de cette année 2021 sera gravé dans les annales de l'histoire de la cité de Rukbadiavi, l'ancienne capitale du royaume de Dachomé, l'une des villes oubliées par le livre de développement depuis les interdépendances de notre pays, mais qui depuis 2016 commence par retrouver peu à peu ses lettres de noblesse grâce à l'ambitieux programme d'action du gouvernement PHG de son excellence le président Patrice Talon. Abomé, le Dan Romain j'allais dire, qui détient une forte potentialité culturelle, historique, qui rappelle les moments forts qu'à traverser le Bénin et nos chers patries, nous devons nous remobiliser. Nous devons penser à comment identifier et valoriser tous ces patrimoines-là pour que, à l'heure de donner et de recevoir, nous puissions nous-mêmes faire valoir ce que nous avons de plus cher. Cette initiative de valorisation des potentialités touristiques et culturelles de la ville d'Abomé s'inscrit dans la dynamique du gouvernement qui envisage de faire du Bénin la première destination touristique de l'Afrique de l'Ouest. Ces actions en démontrent à plus d'un titre. Le gouvernement du Bénin a décidé d'insuffler une dynamique nouvelle au développement économique de notre pays en se basant sur le tourisme et la culture désormais érigée comme deuxième pilier du développement selon le PHG. C'est ainsi que des divers documents stratégiques élaborés allant au projet valorisant plusieurs sites de construction d'infrastructures répondant désormais aux normes internationales en la matière passant par le retour récent de nos trésors royaux. Un véritable écosystème se met en place pour révéler notre pays à ses filles et fils et au monde entier comme destination touristique à fort potentiel culturel. Au cours de cette réflexion, plusieurs communications ont été animées sur différentes thématiques. Des ateliers ont été également organisés pour identifier les potentiels sites touristiques et les pistes de leur valorisation. A la fin des travaux, un rapport général sera transmis au gouvernement. ... ... ... ... ... ...